Ce week-end, le Luxembourg va devenir le premier pays au monde à proposer des transports en commun gratuits. On va en parler avec Isabelle Heusen qui est sur place. Isabelle, est-ce qu'on peut parler de mesures vraiment exceptionnelles ? Je crois qu'on peut le dire et d'ailleurs le gouvernement luxembourgeois a voulu vraiment marquer le coup. Il a avancé d'un jour l'entrée en vigueur de cette mesure. Il a organisé aujourd'hui toute une série d'événements dont le concert qui se déroule là derrière moi et qui a lieu dans un dépôt de trame évidemment. Alors il faut dire qu'en fait cette mesure de gratuité qui a lieu dans tout le pays et pas seulement dans une ville comme c'est le cas par exemple à Dunkerque en France et qui concerne tout le monde, aussi bien les résidents luxembourgeois que les autres, c'est vraiment une première. Alors comment ça va se passer ? Combien ça va coûter aussi évidemment ? On voit ça dans le reportage que nous avons réalisé avec Étienne Letellier et Marc Mévart. La salle des guichets de la gare centrale est vide, complètement vide. Et quand on demande un billet pour une ville luxembourgeoise comme Remiche par exemple, voici ce qu'on nous répond. C'est déjà gratuit aujourd'hui donc vous avez bien le droit de voyager gratuitement avec le bus 175 jusqu'à Remiche. Alors sur les quais, difficile de rencontrer des voyageurs mécontents. C'est magnifique et j'espère que tous les pays dans l'Europe prennent la même décision que Luxembourg. Ça, ce n'est pas sûr car cette décision de rendre tous les transports en commun gratuits a évidemment un coût, 40 millions d'euros. Il n'y a rien qui est gratuit donc ça passera via les impôts et puis voilà. Tout ce qui ne vient pas via les billets devra être payé autrement. En tout cas, cette décision a attiré de nombreux médias étrangers. Et depuis ce matin, le ministre de la Mobilité enchaîne les interviews. Pour lui, ces 40 millions finalement, ce n'est pas grand chose par rapport aux futurs investissements. On investit sur 8 ans, on investit 4 milliards d'euros dans l'extension du réseau ferroviaire. Ça représente par tête habitant 600 euros par an. Si vous comparez ça avec les autres pays européens, l'Allemagne par exemple se trouve à 66 euros par habitant. Bref, tout le monde content ? Eh bien non. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le principal syndicat des cheminots n'apprécie pas cette mesure, pourtant sociale. On est contre la gratuité des transports parce que ça vient trop vite. Si on a aujourd'hui une augmentation de 10% de voyageurs pendant les heures de pointe, on est au-dessus de nos capacités. Mais la gratuité va-t-elle vraiment entraîner une augmentation du nombre de passagers ? Les avis sur cette question sont partagés. Reportage signé au Luxembourg par Isabelle Heusen. Merci beaucoup. Isabelle, retourne.